Ultimes essais avant le grand jour, jeudi prochain, Romain prendra le départ du Tour de Corse. Avec son copilote, il forme l'un des nombreux équipages amateurs de cette course mythique. Les principales difficultés, c'est de préparer le rallye, toute la gestion. Ce n'est pas la voiture en elle-même qui pose problème, c'est toute la gestion autour. J'ai une vie de famille, je suis très pris par mon travail. Pour les reconnaissances, on a fait une toute première, c'est-à-dire l'organisation nous a remis une clé USB avec toutes les caméras embarquées de toutes les spéciales. Avec mon copilote Gérard, on a visionné toutes les spéciales et on a noté comme ça. Pour l'aider dans son organisation, l'équipage a pu compter sur ce groupe d'élèves de la Catch Business School située à Bordeaux. Notre but, c'était d'accompagner un team amateur, donc JCR Compétition, dans le monde du rallye insulaire et l'aider à se professionnaliser un peu, ajoutant une dose de management et de communication qu'il n'avait pas forcément au départ. Paul Toussaint-Migael y a orchestré ce travail. Il revient sur l'intérêt pédagogique d'une telle expérience. – On récupère à la base des néo-bacheliers et par ces expériences qu'on leur fait vivre, qu'on le veuille ou non, ils en acquièrent. C'est-à-dire que le reproche qu'on peut faire à un jeune, c'est de dire « tu manques d'expérience ? » Et d'un autre côté, on s'aperçoit qu'on ne leur donne jamais l'occasion de se bâtir cette expérience. Ces missions d'entrepreneuriat et leadership ou ces missions de projet pro-acte sont l'opportunité de leur construire déjà une expérience. – Mathéo, Nicolas et Matisse seront donc les premiers supporters de Romain. Présents au bord des routes, ils relayeront sur leur site internet les aventures de l'équipage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada